Bonjour, Catherine je vais juste vous présenter avant, Catherine Kodorowsky qui va faire cette conférence, qui est notre metteur en scène gastronomique et qui est aussi historienne et sociologue de l'alimentation. Merci à Madame Zaneuse de votre accueil, Madame la directrice, merci aussi. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Quand on a pour projet de passer la soirée et de parler chocolat et cacao, en principe, le moral est bon. Bonsoir, merci d'être venu en tout cas. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ça va ? Bon, vous pouvez vous rapprocher, je ne postillonne pas. Enfin, principe. Mon nom est Catherine Kodorowsky, donc je suis metteur en scène gastronomique. Vous allez dire que vous n'avez jamais entendu un tel titre, vous avez raison, je me le suis inventé. Voilà, je suis historienne et sociologue de l'alimentation avec quelques spécialités dont les épices, le chocolat. Et je mets en scène, j'organise tout ce qui touche au boire et au manger. Ce soir, nous allons parler du chocolat chaud à travers l'histoire. Et en fait, l'histoire du chocolat chaud, c'est l'histoire du chocolat. Puisque avant que vous ne dégustiez du chocolat en tablette ou en bouchée, ce qu'on appelle le chocolat plein, eh bien, c'est le chocolat chaud en boisson qui a été connu. Mais encore avant qu'on le boive, on parlait de cacao. Alors, est-ce que vous avez une idée de quand datent les premières fèves de cacao ? Est-ce que ça vous parle ? Madame, vous me dites les Aztèques. Eh bien, c'est encore un peu avant. Les Mayas. Les Mayas, c'était avant les Aztèques. Et on a retrouvé dans une urne funéraire en Amérique centrale, 400 ans avant Jésus-Christ, des fèves de cacao intactes. Fabuleux, ça. Est-ce que vous avez déjà touché des fèves de cacao ? Oui ? Non ? Ah, toi ? Formidable ! Où est-ce que tu as touché des fèves de cacao ? À l'école ? Enfin, une école intelligente. En tout cas, on va... Je vais demander à Jacqueline, qui m'accompagne dans mes animations, de vous passer un petit sac en jute dans lequel il y a des fèves de cacao qui viennent d'Amérique du Sud. Vous êtes autorisé à en garder une ou deux en souvenir. Au moins, vous saurez ce qu'est une fève de cacao. Par contre, je ne vous invite pas à croquer dedans, parce qu'elles ne sont pas toutes neuves, on va dire comme ça, et que vous risquez d'être déçus. Voilà. Je vous ferai goûter autre chose après. Voilà. Alors, ces fèves de cacao, ce sont les graines d'un fruit qu'on appelle la cabosse. Je vois qu'il y a des gens qui ont révisé. C'est la cabosse. Et la cabosse, c'est le fruit d'un arbre qu'on appelle le cacaoïer. Jusque-là, vous avez suivi l'histoire. Est-ce que vous avez déjà touché une cabosse ? Oui ? Non ? C'est vrai que ça ne pousse pas. Toi, oui. Oui, mais toi, évidemment, tu connais tout déjà. Quel est ton prénom ? Louise. Louise, elle connaît tout déjà. Alors, une cabosse, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à un petit ballon de rugby. Oui. Voilà. Je vous en ai mis une, là, dans un bocal, dans l'alcool. Vous viendrez la regarder après. Je l'ai rapportée d'Équateur. Donc, vous voyez, c'est un petit ballon de rugby. C'est bien lourd parce qu'à l'intérieur, il y a une grappe. Il y a une grappe avec les graines. Et quand les graines sont fraîches, on les appelle des amandes parce qu'elles sont blanches et que ça ressemble aux amandes. Elles sont entourées d'une gelée blanche qu'on appelle le mucilage. Et ce mucilage, c'est une gelée très fraîche, un petit peu acidulée, qui est le régal des singes, des rats et des perroquets. Et quand on visite une plantation, très souvent, les planteurs, ils ont toujours un petit caillou qu'ils envoient pour chasser la bestiole qui va essayer de détacher la cabosse de l'arbre pour la faire tomber. En tombant, elle va s'ouvrir et là, l'animal va pouvoir sucer les graines et se rafraîchir puisque le cacaoyer pousse là où il fait chaud et humide, je vous le rappelle. Donc, cette petite gelée là, elle est très agréable, au moins pour les animaux. Quand on s'intéresse à l'histoire de l'alimentation, il y a toujours une question qu'on se pose. Qu'est-ce qui a fait que l'homme, un jour, a eu l'idée de goûter tel ou tel aliment ? Bon, quand c'est un champignon vénéneux, il l'a peut-être essayé et puis il a vu que le copain, il ne se relevait pas. Donc, il n'a pas renouvelé. Puis après, c'est ce qu'on appelle la tradition orale. Mais quand on sait tout ce qu'il faut faire à partir d'une amende de cacao pour faire du chocolat, avouez qu'il faut une sacrée imagination. 37 étapes entre l'amende blanche de cacao et la tablette que vous avez. 37 étapes. Vous imaginez l'imagination humaine pour arriver jusque-là et la technicité. Mais revenons, non pas à nos moutons, mais à notre plantation de cacao. Ces graines, cette amende blanche là, on va donc l'extraire de la cabosse. On va retirer grossièrement à la main ce mucilage et on va faire fermenter ces graines. Pourquoi on fait fermenter ? Pour tuer le germe qu'il y a à l'intérieur. Dans toute graine, il y a un germe. Si on ne tue pas le germe, ça va pousser une feuille, une fleur, etc. On ne pourra pas faire du chocolat s'il y a une plante. Vous êtes bien d'accord ? On n'est pas chez Castot. D'accord ? Donc, il faut tuer le germe. Pour cela, on va faire une fermentation. C'est-à-dire qu'on va mettre dans des caisses. Bien souvent, on va recouvrir de grandes feuilles de bananier. Et la chaleur ambiante va faire que la température va monter. Je peux vous dire que c'est très chaud. Quand on visite des plantations et des caisses de fermentation, moi, la première petite touriste parisienne qui voulait se faire prendre en photo auprès des caisses de fermentation, je le dis très simplement. Bon, on voulait tous se faire prendre avec le bras dedans comme les planteurs qui vous remusa en regardant les petits oiseaux autour. Et puis nous, les petits touristes, quand on a voulu mettre le bras dedans, c'était tellement chaud qu'on a sorti le bras. Pour vous dire que la température est très élevée. Quand les graines ont fermenté, c'est-à-dire quand le germe a été tué, on va sécher les graines. Et là, dans ces pays, là où il fait chaud et humide, c'est-à-dire autour de l'équateur, on va mettre les graines le plus souvent sur le sol et les faire sécher au soleil. Et à ce moment-là, les graines vont devenir marrons. Marrons comme le cacao et comme le chocolat. Et on va donc les appeler des fèves à ce moment-là parce que la forme ressemble aux fruits qu'on appelle la fève. Je ne sais pas si vous avez tous déjà eu en main une ou plusieurs fèves. Non, le sac va circuler. Mais vous pouvez voir qu'effectivement, ça ressemble au moins sur la forme à la fève qui est un légume. Donc, on appelle ça une fève de cacao. Au temps des Mayas, on ne consommait pas le cacao comme une épice, comme le feront après les Aztèques. On en faisait certes une boisson qu'on buvait froide ou tiède. Boisson à l'eau, bien sûr. On ne connaissait pas la vache. On ne connaissait pas la canne à sucre. Donc, une boisson épicée qu'on colorait par contre avec des plantes très rouges. Et cette boisson, on l'utilisait dans des rituels pour remplacer le sang. Les Mayas, les Aztèques, avaient des rituels assez violents quand même. Ils arrachaient le cœur des gens. Il y avait des choses qui nous effraient quand on lit les récits. Et donc, pour simuler le sang ou pour préparer à ces rituels sanglants, ils buvaient une boisson rouge foncée, qui était donc ces fèves de cacao écrasées, chauffées, mélangées à de l'eau et mélangées à des épices pour qu'elles soient fortes et colorées en rouge avec ce qu'on appelle le Roku. Le Roku, c'est une plante qui colore en rouge. Ça, c'était les Mayas. Et puis, à partir à peu près du Xe siècle, les Aztèques se sont installés sur une partie des territoires Mayas. Les Mayas ont continué à cultiver les cacaoyers. Et les Aztèques, eux, ils ont utilisé le cacao comme épices. Qu'est-ce qu'une épice ? Une épice, c'est un produit naturel. Je suis sûre que vous avez en tête plein de noms d'épices. Une écorce, comme la cannelle. Vous pouvez me citer d'autres noms d'épices sûrement. Le poivre, une graine. La vanille, qui est une gousse de la famille de l'orchidée. Vous avez des racines. Vous avez le gingembre et le curcuma, etc. Le cacao, pour les Aztèques, était une épice. C'est-à-dire que ça servait à relever le goût, à épicer, à aromatiser, à parfumer. Deux choses. Quand on n'avait pas beaucoup d'argent, qu'on faisait partie du peuple, on se nourrissait essentiellement d'une purée de maïs. Je vous rappelle que le pays Aztèques, c'est aujourd'hui le Mexique, et que c'est donc une culture de maïs. Si vous allez au Mexique, vous voyez bien qu'on mange énormément de choses avec le maïs. Quand on n'avait pas trop d'argent, on se nourrissait de ce qu'on appelait l'atolé. A-T-O-L-E. Atolé. L'atolé, c'est quoi ? C'est une purée de maïs. Et pour lui donner un petit peu de goût, on écrasait des fèves de cacao, histoire de relever son quotidien. Le problème, c'est que ça coûtait cher, les fèves de cacao. Parce que chez les Aztèques, c'était une monnaie. On payait ses impôts avec les fèves de cacao. Imaginez-vous qu'on puisse payer aujourd'hui nos impôts avec une graine qui pousse dans un arbre. Ça nous semble incroyable. C'est pourtant la réalité. Chez les Aztèques, quand on avait un tout petit peu d'argent, on pouvait prendre, se permettre le luxe d'écraser ce qui servait de monnaie pour aromatiser cette purée de maïs. Et puis, quand on faisait partie de la haute société, on confectionnait une boisson qu'on buvait froide ou tiède et qui était effectivement de l'eau. Ces fèves qu'on écrasait au-dessus d'un feu pour en faire une sorte de pâte et qu'on parfumait avec des épices très fortes, piquantes, les piments, pas les poivres. Les poivres, ça vient des Indes, ça ne vient pas du Mexique. Donc, plusieurs sortes de piments, plein d'herbes. On pouvait le colorer encore un petit peu avec du rocou. Et cette boisson était vraiment ce que les nobles, ce que le roi Moctezuma offrait à ses invités à la fin du repas. Et c'était vraiment très chic. C'était quelque chose qui coûtait très cher. Surtout que le roi, lui, l'offrait dans des coupes en or. C'est quand même pas mal. Et quand les conquistadors sont arrivés, alors quand je parle des conquistadors qui ont découvert le cacao, ne me parlez pas de Christophe Colomb. Christophe Colomb n'a pas rapporté le cacao en Europe. Il a fait plein de choses, mais il n'a pas fait ça. Quand Christophe Colomb a approché avec ses bateaux, nos Aztèques, qui étaient des gens civilisés, pacifiques, sont allés en barque vers les caravelles. Et en guise de cadeau, ils ont offert des mâles avec les fèves de cacao. Et comme, bien sûr, nos conquistadors espagnols n'avaient jamais vu ça, ils ont pris ça pour des crottes de bique. Parce que ça ressemblait un petit peu aux crottes de bique. Ce que je vous dis là, c'est écrit dans le journal de bord de Christophe Colomb. Hernán Cortés, lui, quand il va débarquer, une trentaine d'années après, il va goûter à cette boisson. Il va la trouver infâme. D'ailleurs, dans ses récits, il dit que ça a le goût de ce qu'on met dans l'auge à cochons. Donc, c'est pour vous dire à quel point ils ont trouvé ça épouvantable, les Espagnols. C'est sûr que pour eux, ce n'était pas comparable avec le bon vin qu'ils avaient emporté dans les cales des navires. Mais par contre, Hernán Cortés, qui était intelligent, il a tout de suite compris que les fèves de cacao, c'était de l'argent. Et que faire pousser de l'argent dans la nature, c'était quand même pas mal. Alors, Hernán Cortés a du sang sur les mains. Vous savez qu'il a massacré les Aztèques, qu'il a pris le pouvoir pour créer ce qu'on a appelé la Nouvelle Espagne, une colonie qui deviendra plus tard le Mexique. J'en reviens à notre boisson. Quand les Espagnols débarquent, ils trouvent ça vraiment pas bon. Ils vont adoucir la recette. Les Espagnols arrivent, s'installent dans cette colonie, font venir des religieux. Vous savez à quel point les religieuses ou les moines ont un rôle très important dans l'histoire de l'alimentation. Ce sont des gens qui aiment bien boire et manger, qui ont le temps. Le temps pour cultiver leur jardin, y apporter tout leur amour et l'amour de Dieu, du moins c'est ce qu'ils disent, pour cuisiner, pour expérimenter. Et bon nombre de découvertes en manière culinaire et gastronomique viennent des religieux. Les religieuses qui vont s'installer à Oaxaca, qui est une ville où vous pouvez aller aujourd'hui au Mexique, il y a des fresques magnifiques qui racontent l'histoire du chocolat chaud. Les religieuses de Oaxaca, elles vont transformer la recette du chocolat chaud. Elles vont l'adoucir. L'adoucir pour que le palais des Européens y trouve du plaisir. Elles vont déjà diminuer de beaucoup tout ce qui pique, donc tous les piments. Elles vont le sucrer. Je vous rappelle donc qu'il n'y a pas de canne à sucre. Quand on veut sucrer, chez les Aztèques, on met du miel. Mais le miel est coûteux. Donc elles vont mettre du miel systématiquement. Et puis elles vont mettre de la vanille. Parce que je vous rappelle que la vanille, c'est l'épice originaire de l'actuel Mexique. Et miel plus vanille, moins les piments, ça vous transforme une boisson qui a arraché la bouche des conquistadors espagnols, mais qui va régaler vraiment tous nos colons espagnols qui s'installent au pays des Aztèques. Ces religieuses espagnoles aussi, elles vont créer les ustensiles qui vont avec. Les Aztèques, quand ils veulent préparer leurs boissons, ils font quoi ? Ils prennent les graines et ils ont compris qu'à l'intérieur des graines, il y avait deux sortes d'ingrédients. Il y a ce qui donne du goût, le cacao, qui est une matière sèche. Et il y a une matière grasse, le beurre de cacao. Vous êtes d'accord ? Eux l'appelaient l'huile de cacao. Exactement. Ils étaient très intéressés par cette huile parce qu'ils l'utilisaient pour soigner les gersures. Ça doit vous rappeler les sticks qu'on se met, nous, sur les lèvres, comme quoi on n'a rien inventé. Les brûlures du soleil, les morsures de serpents, tout ça, ils soignaient avec l'huile de cacao. Alors, vous allez me dire comment ils extrayaient la partie grasse de la fève puisque à l'intérieur de la fève, il n'y a qu'une matière, finalement. Il suffit de chauffer. Alors, pour cela, ils avaient ce qu'on appelle un métate. Un métate, c'est une pierre incurvée très lourde avec un gros rouleau. Je dirais presque un rouleau à pâtisserie, mais quand c'est en pierre taillée, c'est beaucoup plus lourd. C'était le travail des femmes. Évidemment, c'était un travail pénible. Elles se mettaient à genoux, se faisaient les abdominaux. Moi, je l'ai fait, je ne l'ai pas fait longtemps. Et à genoux, elles écrasaient comme elles font aujourd'hui pour le maïs. Dans les régions les plus reculées du Mexique aujourd'hui, vous pouvez trouver ce qu'on appelle un métate, M-E-T-A-T-E, un métaté exactement. Le métaté, c'est cette pierre incurvée qui permet d'écraser les graines, donc les graines de maïs aujourd'hui, où, à l'époque, les fèves de cacao. Il suffisait qu'on mette un feu en dessous. Vous imaginez, non seulement c'était dur, mais en plus, on était au-dessus du feu. Les fèves étaient écrasées, devenaient une sorte de pâte grossière, ce qui était gras fondait, se mélangeaient au cacao. Et c'est cette pâte qu'on mélangeait à de l'eau pour faire une boisson. à de l'eau, plus, si c'est la recette des religieuses de Waxaca, de la vanille et du miel. Si c'est la recette aztèque d'avant les conquistadors, les épices plus costauds qui vous en portaient bien la bouche, plein de piment, pas de sucre. C'est sûr que c'était la boisson dont vous vous souvenez. Ça, c'était la recette. Une fois qu'on avait cette pâte-là, le gras, naturellement, a tendance à remonter à la surface. On est bien d'accord ? Les aztèques appelaient ça l'huile de cacao et effectivement, on fouettait un moment, mais si on laissait le liquide se reposer, le gras remontait forcément. Donc, les aztèques avaient coutume de fouetter avec une branche ce liquide pour le rendre mousseux. Les conquistadors, eux, vont se dire cette boisson, non seulement elle va être meilleure parce qu'on l'a adoucie avec du miel et de la vanille, mais si on pouvait vraiment la battre pour créer une mousse à la surface, qu'est-ce que ce serait bon ? Alors, eux, ils vont tailler du bois de manière artisanale et ils vont inventer ce qu'on appelle le moussoir. Le moussoir, c'est ce qui sert à faire mousser la boisson au cacao. Les aztèques, ils prenaient soit une branche, soit une racine d'une plante particulière. Il y a une tige et c'est une racine où il y a cinq pré-racines. On en trouve au Mexique, dans des régions qui perpétuent ce folklore. Le moussoir, donc, est utilisé par les conquistadors espagnols pour faire mousser cette boisson au cacao et on le fait rouler entre les paumes, comme ça, afin qu'en bas de la tige, il y ait une sorte de roue de pâle sculptée qui va fouetter la boisson. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau, mais il faut un ustensile pour faire tout ça. Et effectivement, les religieuses à Oaxaca, encore elles, vont imaginer l'ancêtre de ce qu'on appelle nous, une chocolatière. Une chocolatière, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est comme une cafetière, sauf que le ventre est beaucoup plus rond, ça a la forme d'une poire, on dit pyriforme, et surtout dans le couvercle, il y a un trou pour faire passer le manche du moussoir qu'on peut faire rouler entre les mains pour faire mousser le chocolat. Le moussoir, c'est en regardant les racines utilisées par les aztèques. La chocolatière, c'est en regardant le pot taillé dans du bois qu'on trouve dans les magasins de souvenirs pour les gogos de touristes comme moi qui se baladent au Mexique et qui veulent rapporter un souvenir typique. On trouve ce pot ancêtre de la chocolatière écrit dessus Mexico et que tous les touristes peuvent peut-être acheter. Moi, j'étais contente de l'avoir parce que c'est l'ancêtre de la chocolatière. J'assume. Voilà pour le chocolat chaud là-bas, très loin dans ce qui était le pays des aztèques et qui va devenir donc, je vous l'ai dit pour les colons la colonie la Nouvelle-Espagne et ensuite le Mexique. Hernan Cortés quand il est parti avec ses caramels ses caramels ses caravelles je dois être en manque de sucre. l'absus intéressant. Quand il est parti avec ses caravelles imaginez le coût d'un tel voyage c'est donc le roi espagnol c'est-à-dire Charles Quint qui va lui financer ses voyages. pourquoi les conquistadors prennent-ils la mer ? Pour plein de raisons. D'abord vu du côté de l'Europe les richesses viennent des Indes viennent des pays très lointains et quand je dis les richesses c'est quoi ? c'est les pierres précieuses les porcelaines l'or les métaux précieux et les épices les épices font partie des choses les plus précieuses à l'époque j'ouvre une petite parenthèse le mot épices en latin c'est spécis et spécis ça donnait espèce argent c'est la même étymologie épices spécis argent et pour vous dire au Moyen-Âge à quel point les épices étaient précieuses on payait par exemple un juge avec une poignée de grains de poivre c'est pour vous dire à quel point ça a coûté cher les conquistadors espagnols ils partent vers l'Inde en essayant de trouver la route la plus rapide d'abord parce que les caravels elles ont beau être grandes et costauds on ne maîtrise pas tout en mer ensuite il y a des corsaires on sait qu'on part mais on ne sait pas si on va revenir ensuite il y a des maladies il y a les avaries etc etc et quand Christophe Colomb débarque sur le continent américain il pense être arrivé aux Indes c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle les Indiens les auto-cnodes américains c'est parce qu'ils étaient persuadés d'être arrivés aux Indes on est bien d'accord quand Cortès lui va vaincre les Aztèques on va continuer à les appeler les Indiens il faut donc qu'il fasse un compte-rendu je ne vais pas dire à son patron mais à son roi qui lui a financé il va donc lui envoyer régulièrement des caisses avec les plantes la vanille les graines de cacao etc Charles Quint il ouvre une caisse il voit des fèves de cacao ça ressemble effectivement à des crottes de bique qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça on range les caisses et on n'en parle plus et puis au bout de quelques années quand même Charles Quint va retourner en Espagne et là il va apporter la recette de la boisson adoucie avec le miel entre temps il aura fait venir les les plantes canne à sucre des Antilles donc on se met à sucrer la boisson au cacao et à partir du moment où cette boisson arrivait en Europe on va y mettre du lait parce qu'en Europe nous avons cette tradition encore une fois en Amérique du Sud à l'époque on ne connaissait pas la vache donc on ne connaissait pas le lait cette boisson elle va arriver en Espagne l'Espagne est le premier pays d'Europe à avoir consommé du cacao et du chocolat différence entre le cacao et le chocolat le cacao c'est le produit qu'on tire de la fève à partir du moment où on rajoute du sucre on appelle ça le chocolat les Aztèques buvaient une boisson au cacao la recette arrive en Europe on va y rajouter du sucre du lait ça devient du chocolat je parle bien toujours de la boisson bien sûr pour que ça arrive de l'Amérique du Sud ou centrale à l'Espagne il faut environ six mois six mois s'il n'y a pas d'avaries s'il n'y a pas de pirates s'il n'y a pas de tempête si on ne meurt pas en route s'il n'y a pas les épidémies trop de scorbutes enfin on n'appelait pas ça comme ça à l'époque mais on en mourait quand même etc donc vous voyez que les graines qui arrivaient coûtaient cher coûtaient cher parce qu'elles étaient rares ce qui veut dire que quand ça arrive en Europe c'est un produit élitiste c'est pas du tout un produit que le peuple va déguster et effectivement à la cour d'Espagne petit à petit on va se régaler de cette boisson qu'on considère comme étant une boisson royale et quand Louis XIII puis Louis XIV vont se marier avec des Espagnols je vous le rappelle très jeunes certes les deux mariages ont lieu en France et les deux futures reines vont arriver en France avec leurs servantes et les servantes vont avoir quoi dans leurs bagages la recette du chocolat chaud le moussoir et la chocolatière pour faire du bon chocolat chaud il n'était pas pensable pas pensable au XVIe ou au XVIIe siècle de faire partie de la noblesse sans avoir tous ces ustensiles indispensables pour faire le chocolat chaud le chocolat chaud va ainsi grâce à ces deux mariages royaux traverser les Pyrénées le chocolat chaud à la triple vanille parce que la vanille aussi coûte très cher il faut qu'elle arrive il faut qu'elle arrive du Mexique entre temps on va la cultiver aux Antilles enfin c'est tout aussi loin donc ça coûte tout aussi cher et quand je dis triple vanille je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film va-t-elle mais dans ce film qui a lieu sous Lou XIV on raconte très bien que quand un monsieur invitait une dame à venir boire le chocolat chaud à la triple vanille le soir dans sa chambre on imaginait qu'il avait quelques pensées un petit peu coquines alors encore aujourd'hui le chocolat chaud a la réputation d'être aphrodisiaque l'est-il vraiment ? je vais vous décevoir aucune étude scientifique ne l'a prouvé ce qui est vrai c'est qu'il procure beaucoup de plaisir que la vanille aussi est une épice bien douce et que ma foi quand on a du plaisir à boire ensemble une bonne boisson peut-être que ça facilite le rapprochement des êtres humains et tant mieux toujours est-il que sous Louis XIII on raffole du chocolat chaud et à Versailles sous Louis XIV on raffole du chocolat chaud et je vous invite à relire les lettres de Madame de Sévigné Madame de Sévigné qui écrit à sa fille Madame de Grignan qui est mariée qui se marie et qui part vivre à Grignan justement et cette mère très possessive raconte à sa fille la vie à la cour je dirais que Madame de Sévigné a été la première blogueuse parce que quand on lit ses lettres c'est exactement ça elle raconte les choses les plus insignifiantes les petites les cancans on va dire tout ce qui se passe à la cour elle dit blanc un jour elle dit noir elle dit le contraire le lendemain le lendemain elle raconte vraiment ce qui se passe et c'est très intéressant parce qu'elle parle du thé elle parle du café et elle parle du chocolat et elle raconte qu'à la cour on raffole le chocolat chaud alors au début de ses lettres elle dit vraiment le chocolat chaud c'est une boisson formidable surtout pour digérer j'en bois un grand bol quand j'ai pris un gros repas à chaque époque ses croyances ou ses pratiques et puis dans une autre lettre elle dit finalement le chocolat ne me réussit pas tant il me chauffe tellement la rate et l'estomac que je crois qu'il va falloir que je trouve un autre remède quand j'ai trop bu ou trop mangé vous imaginez imaginez-vous un soir de réveillon finir par un grand bol de chocolat chaud n'est-ce pas et puis elle apprend que sa fille est enceinte alors là elle écrit une lettre merveilleuse à sa fille elle dit prenez grand grand soin de vous et surtout prenez garde ne buvez pas trop de chocolat chaud parce que la marquise de Coët-Logon en a tellement bu quand elle était enceinte qu'elle a accouché d'un petit enfant noir ce qu'on oublie de dire c'est qu'à l'époque le grand chic c'était d'avoir des serviteurs noirs point de suspension serviteurs noirs qui bien sûr apportaient sur un plateau en argent la belle chocolatière le beau moussoir le bon chocolat chaud qui devait réchauffer l'âme le corps le coeur les esprits et les sentiments et qui fait que la marquise de Coët-Logon a accouché d'un petit enfant noir c'était forcément la faute d'un abus de chocolat chaud relisez les lettres de Madame de Sévigné parce qu'elles sont aussi savoureuses que le chocolat qu'elle raconte vraiment très très bien sous Louis XIV donc on boit beaucoup de ce chocolat chaud et si vous avez l'occasion de voir ou de revoir le film Vattel on en parle bien de ça ce chocolat il demeure élitiste parce que encore une fois les fèves elles arrivent de loin des colonies de l'époque des Antilles il faut traverser la mer et ça met plusieurs mois il y a des dangers et ça coûte très cher le chocolat va devenir populaire grâce à la révolution industrielle si je vous cite les noms de meuniers de poulains des grands industriels français qui ont vraiment révolutionné beaucoup de techniques alors certes au service du chocolat du sujet qui nous intéresse mais aussi des techniques qu'on continue à utiliser aujourd'hui dans le monde alimentaire Meunier par exemple le premier de la dynastie Meunier était droguier droguier c'est à dire qu'il fabriquait des médicaments pour les apothicaires apothicaires ancêtres du pharmacien je vous ai apporté ce bocal qui date du 19ème siècle vous viendrez le voir merci de ne pas le toucher pièce de musée donc ce bocal qui date du 19ème siècle que j'ai racheté dans un un antiquaire de pharmacie il est écrit quoi dessus théobroma cacao toast t-o-s-t avec un point donc vous pouvez voir que ce sont des fèves de cacao théobroma cacao c'est le nom scientifique de la graine vous savez que tous les végétaux ont été classés par un monsieur qui s'appelle l'inné donc c'est le nom qu'a donné l'inné au cacao théobroma cacao théobroma parce que c'est la boisson des dieux c'est ce que ça veut dire en latin et toast parce que ça veut dire que ça a été grillé pourquoi ? et bien parce que comme le faisaient les aztèques pour faire un bon chocolat chaud et ensuite pour faire un bon chocolat il faut griller les graines on va dire aujourd'hui torréfiées comme les graines de café c'est exactement la même chose et quand on regarde les gravures aztèques on voit qu'ils prenaient un ancêtre de notre poêle ils ont fait des trous dedans on va dire comme ceux qui grillent les marrons vous voyez c'est exactement pareil ils mettent les graines sur des braises et ils les font griller ils avaient compris que pour que les meilleurs arômes du cacao ressortent il fallait torréfier ces graines ils avaient compris ça alors bien sûr les conquistadors ont observé on fait pareil ils ont rapporté ça en Espagne et ensuite on faisait ça comme ça j'en reviens à mon premier monsieur Meunier il fabriquait des drogues c'est à dire des médicaments et pour cacher le mauvais goût des médicaments il les enrobait de chocolat et quand c'était lui qui faisait les médicaments il en vendait dix fois plus il s'est dit tiens si les gens viennent acheter mes drogues c'est peut-être que mes médicaments sont efficaces mais c'est très certainement parce qu'ils aiment ce qu'il y a autour donc il a quitté son métier de droguier pour devenir fabricant de chocolat et c'est l'origine des Meuniers qui se sont très vite installés à Noisiel et je vous invite à visiter cette ville de Noisiel même si à part pour les journées du patrimoine où on fait quatre heures de queue il y a plein de choses intéressantes dans Noisiel qui racontent l'histoire des Meuniers où effectivement on a fabriqué les premières petites tablettes qu'on enfonçait dans le quignon de pain pour le goûter des enfants ce ne sont pas les Meuniers qui ont inventé la tablette de chocolat ce sont les Anglais mais par contre eux ont inventé cette petite tablette pour le goûter des enfants Meuniers donc grands industriels qui en inventant des nouvelles machines a baissé les coûts de fabrication du chocolat la révolution industrielle crée des nouvelles classes sociales qui viennent vivre en ville avec un niveau de vie supérieur à la vie des campagnes et on va se mettre à consommer du chocolat on va le consommer de deux manières donc le chocolat solide à croquer pour le goûter c'est principalement Meunier ou bien en poudre pour le petit déjeuner et ce sera essentiellement Poulain qui en 1905 va créer la première poudre de petit déjeuner pour les enfants est-ce que vous savez qui a mis au point la technique de séparation du beurre de cacao et du cacao important pour faire la poudre de cacao Monsieur Van Houten vous connaissez Monsieur Van Houten on le connaît tous Monsieur Van Houten le meilleur cacao en poudre au monde grâce à Monsieur Van Houten la Hollande est toujours le premier pays importateur de cacao au monde merci Tonton Van Houten voilà grâce à Monsieur Van Houten Rotterdam est toujours le premier port de cacao au monde merci Tonton Van Houten voilà Monsieur Van Houten il a imaginé comme nous on le fait pour extraire l'huile d'olive il a vu qu'en Allemagne il y avait des presses et des presses hydrauliques qui chauffaient donc il s'est dit si on met les fèves de cacao qu'on écrase et qu'on chauffe l'huile le beurre de cacao va fondre en huile formidable on refait refroidir et ça va faire comme un beurre parce qu'effectivement c'est blanc crème comme du beurre c'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs du beurre de cacao la matière sèche Monsieur Van Houten il s'est dit on ne va pas l'acheter puisque c'est du cacao on va la pulvériser donc c'est lui qui a inventé 1825 il a inventé le premier le cacao en poudre en pulvérisant cette matière sèche qu'il a gardée quand il a écrasé les fèves pour extraire le beurre de cacao et 1828 il a eu l'idée d'intégrer de la potasse pour que cette poudre se dilue plus facilement dans du lait chaud parce que si vous mettez juste la poudre comme il n'y a plus de gras ça ne se mélange pas bien et bien lui a eu l'idée de rajouter de la potasse en petite quantité mais pour que tout ça se mélange au lait chaud très important à Monsieur Van Houten d'où l'idée de Monsieur Poulin de créer un produit spécifique pour les enfants pour le petit déjeuner avec de la cannelle de la vanille beaucoup de sucre un peu de cacao qu'on mélange dans du lait et qu'est-ce qui a fait que ces produits de nouvelle consommation se sont diffusés dans les familles françaises bien sûr une hausse du niveau de vie mais un fait absolument capital on ne pense pas forcément à créer la connexion fin du 19ème siècle il y a eu les lois Ferry pas Luc Ferry l'arrière-tonton Jules Ferry et Jules Ferry il a fait voter des lois qui a créé l'école obligatoire dans une France encore largement rurale les petits enfants pas comme toi Louise les petits enfants ils allaient à l'école parfois à 3 ou 4 ou 5 kilomètres de chez eux tu te rends compte ? et bien quand ils partaient très tôt le matin parfois il faisait froid il faisait nuit ils en portaient quoi avec eux ? ils en portaient un panier comme Bécassine Bécassine c'est ça c'est la petite fille avec son panier son parapluie parce qu'on ne sait pas le temps qu'il va faire dans la journée il faut marcher parfois 2h, 3h donc avant de partir le matin on fait quoi ? et bien on prend un grand bol de lait et on met quoi dans son lait ? du chocolat absolument parce qu'il faut prendre des forces et quand on sort de l'école et qu'il faut rentrer chez soi et qu'on a les mêmes kilomètres à faire on fait quoi ? on goûte et on goûte avec quoi ? on prend un morceau de pain et on enfonce la petite barre de chocolat meunier et ça crée l'ancêtre de notre pain au chocolat vous voyez tout a du sens et ces lois féries elles sont très importantes parce qu'elles ont fait des enfants les premiers consommateurs après le chocolat élitiste réservé aux nobles réservé à la cour du roi aux gens riches les enfants ont été les premiers consommateurs du chocolat alors on vous a distribué une ou deux fèves vous avez pu en prendre en souvenir je voudrais vous faire goûter le gruet de cacao parce que ces fèves elles ne sont pas elles ne sont pas récentes je le dis très simplement par contre je vous ai apporté du gruet de cacao c'est quoi du gruet ? ce sont ces fèves décortiquées vous avez pu voir qu'il y a une petite peau qu'on ne mange pas ces fèves elles ont été torréfiées on a donc après quand elles sont chaudes la peau se retire très facilement il y a une machine qui les secoue un petit peu et qui enlève par ventilation cette peau autour et ensuite on les a concassées et ça donne du gruet donc le gruet c'est l'intérieur de la fève voilà je vous préviens ce n'est pas sucré ce n'est pas du chocolat c'est du cacao pur mais c'est intéressant quand on ne doit pas goûter une fève de savoir à quoi ça ressemble ah c'est fort c'est sûr que ce n'est pas du chocolat blanc ce n'est pas du chocolat au lait mais c'est intéressant aussi de goûter et de savoir ce qu'est le gruet aujourd'hui c'est l'intérieur de la fève concassée absolument donc c'est torréfié je vous rappelle c'est fermenté c'est séché dans les pays producteurs et quand ça arrive dans les manufactures les usines ou les ateliers c'est torréfié sous la chaleur on les secoue et avec une ventilation on retire la peau et on va les concasser pour obtenir des petits morceaux comme ça ce gruet on l'utilise en pâtisserie il y a des tablettes de chocolat au gruet de cacao c'est très bon parce que c'est très long en bouche on en utilise en pâtisserie on en utilise en cuisine aussi encore une fois ça renforce le goût par exemple le cacao demeure une épice le cacao je ne parle pas du chocolat puisque je vous rappelle le chocolat c'est cacao plus sucre le cacao demeure une épice si vous cuisinez un lièvre à la royale ou un gibier pour avoir une belle sauce bien noire bien puissante et longue en bouche bien liée grâce au beurre de cacao contenu dans le chocolat mettez un, deux ou trois carrés de chocolat noir vous aurez une sauce fantastique le cacao est une épice est-ce que vous avez des questions alors Louise est-ce que tu as une question tu ne savais pas tout ça quand même ah bon alors qui a une question madame non madame bien fort pour que tout le monde entendre ah regardez je voulais savoir comment on fait du chocolat blanc s'il vous plaît ah le chocolat blanc c'est un usurpateur c'est un menteur c'est pas du chocolat je vois pas pourquoi on l'appelle chocolat puisqu'il n'y a pas un gramme de cacao c'est le beurre de cacao c'est du lait en poudre et c'est du sucre donc c'est trois produits blancs c'est l'ennemi du maillot de bain et c'est un menteur il ne devrait pas avoir le droit de s'appeler chocolat mais vous avez le droit d'aimer ça madame ça vient du cacao parce qu'il y a du beurre de cacao je vous ai rassuré qui veut poser une question madame oui j'avais une question sur la popularisation du chocolat j'imagine que dans les exploitations même il y avait quand même aussi des conditions différentes de récolte de ce cacao elle était plus ou moins industrialisé ou pas à quelle époque au 19ème siècle quand vous parlez de la popularisation du chocolat au 19ème siècle le cacao venait des colonies venait des colonies africaines comme la côte d'ivoire et venait des Antilles le cacao a été source d'esclavage il faut le dire moins que le sucre mais quand même un d'esclavage il faut le dire alors Louise mais ça ressemble à des pierres les graines qu'on a mangées ça ressemble à des pierres oui à des petites pierres c'est vrai mais en fait on les appelle fèves parce que ça ressemble à un légume qui s'appelle fèves est-ce que tu as déjà goûté les fèves vertes oui et bien voilà ça ressemble un petit peu c'est un tout petit peu plat pareil qui veut poser une question madame alors le chocolat chaud viennois oui il est fait au lait parce que dans cette partie de l'Europe on consomme beaucoup de lait et beaucoup de chocolat au lait par ailleurs et on aime tellement les produits laitiers qu'on le surmonte de crème chantilly je dis chantilly c'est le nom français et qu'on saupoudre souvent de cannelle parce que dans cette partie là de l'Europe on consomme beaucoup de cannelle dans les pâtisseries voilà mais c'est un produit très laitier quand même il n'est pas noir c'est pas un chocolat noir comme on va le manger par exemple à Barcelone ou à Madrid en Espagne je vous rappelle que l'Espagne a été le premier pays européen à consommer le chocolat chaud on en boit encore même en plein été le soir on se balade à Madrid ou à Barcelone et alors pour qu'il soit épais on met de la fécule de maïs c'est costaud et alors en plus en Espagne on trempe des churros les churros c'est des c'est des beignets donc vous imaginez et puis grand grand en plus un churros ça mesure 15 à 20 cm et quand vous en achetez vous en avez au moins 3 donc vous avez un bon churros délicieux que vous trempez dans du chocolat chaud ensuite vous ne mangerez pas une paella après vous êtes calé c'est le petit déjeuner des retours de votre famille déjeuner voilà on sent l'expérience là tiens debout tiens debout absolument qui madame moi je voudrais savoir combien de variétés de plants il y a de cacaoillés combien de variétés botaniques alors pendant des décennies et je dois dire dans tous mes livres j'ai dit qu'il y avait trois variétés et aujourd'hui on est sur quatre trois parce qu'il y a le criolo le nom de criolo veut dire en espagnol créole donc c'est la variété originelle telle que les conquistadors l'ont trouvé au pays aztèque aujourd'hui ça représente moins de 5% de la production mondiale mais c'est généralement les meilleurs cacaos ensuite il y a les trinitariaux une variété qui a muté à Trinidad et quand on mélange non je me suis trompée oui si si c'est ça et quand on mélange les criolos et les trinitariaux on arrive au forastero où là on peut faire tous les tous les mélanges et aujourd'hui on considère qu'il y a une quatrième variété qui est le national en équateur pendant très longtemps on pensait que c'était un trinitariaux bon et ben non maintenant on est certain que la variété qu'on appelle le national le mot espagnol pas avec un t mais avec un c qui est un excellent cacao est une variété de cacao qu'on considère d'ailleurs comme fin et aromatique qui a donc un label mondial qui est vraiment très très bon donc aujourd'hui on considère qu'il y a quatre variétés c'est le forastero qui est la Côte d'Ivoire premier pays dans le monde producteur c'est des cacaos qui sont pas forcément de bonne qualité qui sont principalement utilisés dans des industries je regarde la montre et on me fait comprendre qu'il va falloir qu'on s'arrête parce qu'à l'atelier ensuite est-ce que dans le beurre de cacao il y a des acides gras saturés ou au contraire insaturés le beurre de cacao c'est excellent pour la santé excellent c'est l'une des raisons pour lesquelles non seulement vous pouvez manger du chocolat mais vous devez manger du chocolat alors c'est pas le sujet j'ai co-signé la plupart de mes livres avec un nutritionniste le docteur Hervé Robert qui explique ça très bien le cacao c'est bon pour tout je dis bien le cacao c'est bon pour tout à savoir qu'il y a des oligo-éléments il y a de la caféine et surtout surtout ça produit le bon cholestérol le H cholestérol donc manger du chocolat mais du bon chocolat avec du pur beurre de cacao pas des mauvaises graisses huile de vidange comme dans certains produits industriels mettez vos lunettes si sur une tablette vous avez un petit logo pur beurre de cacao je le dis c'est un logo que j'ai créé qui est maintenant le logo officiel en France qui a été créé à l'Académie française du chocolat où je suis élue et j'ai conduit les travaux pour la création de ce logo qui est le logo officiel en France voilà donc manger du chocolat même les gens qui ont du diabète peuvent manger du chocolat d'accord il faut équilibrer mais attendez il y a très peu de sucre dans du chocolat noir et puis on n'en mange pas énormément mais un chocolat à 70% un petit carré ou deux par jour c'est franchement compatible avec un régime que peuvent avoir les diabétiques voilà le logo je ne peux pas vous le montrer c'est un petit logo noir ou marron foncé avec une petite cabosse écrit pur beurre de cacao avant qu'on se quitte je voudrais vous dire Catherine il y a encore des oui alors j'avais deux mais vous avez répondu bonjour madame si ça fait grossir si on mange non mais attendez voilà parce qu'on dit c'est souvent c'est le chocolat noir qui ne fait pas grossir et le chien non attendez c'est précis les nutritionnistes aujourd'hui sont unanimes aucun produit en soi ne fait grossir tout est question d'équilibre c'est sûr qu'après un bon repas si vous je pense au réveillon vous commencez par les huîtres ensuite le saumon ensuite le foie gras ensuite la dinde au marron ensuite le bris truffé ensuite la bûche et vous allez prendre une truffe au chocolat et vous allez dire j'ai une crise de foie parce que j'ai mangé une truffe au chocolat c'est sûr le chocolat a bon dos tout est question d'équilibre tout est question d'équilibre et d'équilibre sur une semaine c'est comme ça qu'on raisonne maintenant c'est pas sur une journée faites-vous plaisir si vous avez l'occasion de manger des bonnes choses pendant un jour ou deux un week-end faites-vous plaisir parce que le plaisir c'est la santé aussi la santé physique et morale et puis les jours suivants effectivement vous ferez un petit peu plus attention le chocolat en lui-même ne fait pas grossir il y a vraiment des études scientifiques il y a des gens certes un peu malades qui ne se nourrissent que de chocolat ce sont les plus maigres moi je vous parle du chocolat plein ce qu'on appelle les tablettes je ne vous parle pas des chocolats fourrés à la crème je vous parle voilà qui sont bons aussi une bonne ganache c'est délicieux mais on en mange une ou deux de temps en temps mais par contre ayez toujours une tablette dans votre tiroir de bureau ou dans votre sac vraiment c'est bon pour le moral c'est bon pour vous donner des forces il y a de la caféine il y a des oligo-éléments c'est excellent pour la santé c'était pas le sujet mais je le dis madame moi quand je mange du chocolat noir j'éternue alors oui 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 il y a des gens qui ont cette petite allergie bon je ne peux rien pour vous pour un bon chocolat des tablettes de chocolat il faut au moins 70% de cacao il faut vraiment finir en trois phrases parce que c'est un sujet de conférence que je fais sur les pourcentages quand vous allez au supermarché par exemple vous poussez votre caddie comme vous comme moi voilà elle a mangé un carré de chocolat elle est ternue vous arrivez face à la gondole et vous avez parfois 200 ou 300 tablettes et vous ne savez pas quoi acheter bon et là vous voyez plein de chiffres une tablette qui affiche 70% de cacao on révise le chocolat noir c'est quoi maintenant vous avez compris c'est du cacao du beurre de cacao et du sucre on est d'accord chère madame vous achetez une tablette qui affiche 70% de cacao c'est 70% de quoi alors de cacao donc c'est 70% de beurre et de sucre on est allé aux mêmes écoles la tablette c'est 100% est-ce qu'on est d'accord vous êtes d'accord et bien vous avez tout faux alors vous avez tout faux madame c'est 70% de quoi et le beurre de cacao il est où là-dedans on révise le chocolat noir c'est trois ingrédients le cacao le beurre de cacao et le sucre si une tablette affiche 70% de cacao c'est ce qui est écrit sur la tablette donc c'est 70% de quoi il est écrit 70% de cacao donc si c'est 70% de cacao est-ce que ça veut dire que c'est 30% de beurre de cacao et de sucre la tablette c'est 100% on est allé aux mêmes écoles communales oui ou non et bien vous avez tout faux vous avez tout faux parce que c'est 70% de cacao et de beurre de cacao donc 30% de sucre or la loi n'impose pas de préciser le détail entre le cacao et le beurre de cacao ce qui veut dire qu'on vous arnaque c'est du marketing et bien on fait comment chère madame avant d'acheter une caisse de vin on goûte le vin là l'avantage la tablette de chocolat ça coûte moins cher donc avant de choisir une marque ou une tablette de chocolat on la goûte ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand vous achetez une tablette notez 70% de cacao ça ne veut rien dire du tout non rien dire du tout parce que vous ne savez pas si 70% c'est 35% de cacao et 35% et 35% de beurre ou 40 et 30% ou 50 et 20% vous n'en savez rien par contre les industriels qui eux étudient bien sûr vos goûts vos manies ce que vous achetez ce que vous n'achetez pas eux par contre ils sont très intelligents parce qu'ils se disent si madame achète une tablette à 70% elle n'aime pas le même chocolat que monsieur qui va acheter une tablette à 90% si monsieur achète une tablette à 90% ça veut dire qu'il aime un chocolat qui est puissant moins gras et pardon qui craque donc moins gras et qui va vraiment être puissant en goût que vont faire les industriels ils vont se dire pourquoi on va prendre des fèves de qualité pour faire un chocolat à 90% puisque pour qu'il soit aussi fort que ça il faut que je surchauffe les fèves que je les brûle pour que le chocolat il soit acre piquant amer je voudrais dire qu'un chocolat amer c'est un chocolat qui a un défaut la cacao naturellement n'est pas amer donc les industriels vont adapter la fabrication du chocolat aux chiffres qu'ils vont mettre dessus globalement plus le chiffre est élevé moins le chocolat est de qualité je vous déçois donc arrêtez d'acheter une tablette en regardant le chiffre ça ne veut rien dire du tout il y a des tablettes excellentes à 65% il y a des tablettes immangeables à 90% je ne parle même pas du 99% je crois qu'il faut que je m'arrête le bio c'est du marketing madame allez ça va être la dernière question il y a plein de sujets pour d'autres conférences on va peut-être faire un atelier de dégustation des différents pourcentages de chocolat je voulais vous remercier de votre présence de votre attention vous dire que si vous voulez voir une vraie cabosse sans toucher s'il vous plaît assez rapidement parce qu'il y a un atelier je vous ai apporté celle que j'ai dans ma cuisine dans mon bocal plein d'alcool vous dire qu'il me reste quelques invitations que demain à 19h je lance un livre sur les épices à la mairie du 17ème il me reste quelques invitations gratuites si elles peuvent vous faire plaisir vous pouvez en prendre une et vous dire que j'anime un club de dégustation culturelle que nous traitons de tous ces sujets à longueur d'année que si ça vous intéresse il y a des petits papiers aussi bonne soirée à tous je vous ai apporté je vous ai apporté